Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Robert Gueye, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, certains de ses enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis ! Vous venez d'accomplir votre devoir de citoyen, dont le résultat fait de ma modeste personne, le premier président de la deuxième République. Robert Gueye, né le 16 mars 1941 à Kabakuma, un village dans la région occidentale de Allemagne, est mort assassiné le 19 septembre 2002 en Côte d'Ivoire, et membre du peuple Yakouba. Il est militaire de carrière, enfant de troupe, il est formé à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville jusqu'en classe de 3e où il obtient le brevet, puis à Ouagadougou sous administration française, et enfin après son stage de professionnalisation à l'école normale William Ponty au Sénégal. En 1963, il rejoint l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il est aussi breveté de l'école supérieure de guerre française. Il est promu sous lieutenant, puis lieutenant en 1967, capitaine en 1971, commandant en 1975, lieutenant-colonel en 1978. Avec le soutien de Félix Oufouette-Boigny, Gueye fait son entrée sur la scène politique en 1982 en mettant à la disposition de sa femme, candidate au municipal, des véhicules des sapeurs-pompiers militaires dont il est commandant en chef. Sanctionné, il est muté à Corogo au nord du pays. Rappelé sur le devant de la scène pour mater une mutinerie de jeunes recrues, qui protestaient contre les retards de salaire, Gueye devient, tout en restant colonel, chef d'état-major des FANCI, Forces Armées Nationales de Côte d'Ivoire en 1990. Gueye est promu au grade de général de brigade en 1991. En 1993, après le décès d'Oufouette-Boigny, Gueye est limogé par son successeur Henri Conan Bédier en octobre 1995, pour avoir refusé de faire intervenir ses troupes pour réprimer les incidents qui impliquaient les partisans des partis de l'opposition RDR d'Alassane Ouattara et Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, écarté du scrutin et qui appellent au boycott actif. Gueye est nommé ministre de la Défense, mais encore renvoyé en août 1996, et mis à la retraite de l'armée en janvier 1997, étant soupçonné de fomenter un coup d'État. Bédier est renversé par un coup d'État le 24 décembre 1999. Se défendant d'en être à l'origine, le général Gueye prend cependant la tête d'un Conseil national de salut public, avant de former un gouvernement avec les principaux partis d'opposition, le FPI, le RDR et le PIT. En est exclu le PDCI, l'ancien parti unique jusque-là au pouvoir. Robert Gueye est chef de l'État de Côte d'Ivoire du 24 décembre 1999 au 26 octobre 2000, en tant que président du Comité national de salut public de la République de Côte d'Ivoire. Il exerce cette fonction jusqu'au 4 janvier 2000, date à laquelle il devient président de la République de Côte d'Ivoire. Surnommé le père Noël Entreyi, catholique fervent, le général Gueye déclare, nous sommes venus balayer la maison. Il met en place une politique musclée contre la délinquance qui s'est développée à Abidjan à la suite de la crise économique, mais ne parvient pas à surmonter les divisions politiques ivoiriennes et à rétablir la paix et la confiance. Lors de l'élection présidentielle d'octobre 2000, après avoir fait campagne sur le thème du refus de toute corruption, il est battu par Laurent Gbagbo du Front populaire ivoirien, mais refuse de reconnaître le résultat. Aussitôt, des manifestations s'opposent à lui, et la répression fait environ 300 morts. Gueye quitte le pouvoir et se réfugie à Gwessesso, près de la frontière du Liberia, mais reste une personnalité de la scène politique. Il participe, avec Alassane Ouattara, Henri Conan Bédier et Laurent Gbagbo, au Forum de Réconciliation Nationale en 2001, et accepte de s'abstenir de méthode antidémocratique. La même année, il crée l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire UDPCI. Le 19 septembre 2002, accusé par le pouvoir d'être à l'origine de la tentative de coup d'état des rebelles du Nord, Robert Gueye est retrouvé assassiné à Abidjan. Plusieurs de ses proches sont également tués. Ses meurtres sont régulièrement attribués aux forces loyales à Laurent Gbagbo. Robert Gueye était marié à Rose Doudou Gueye, assassiné de deux balles, dont l'une dans la jambe, et l'autre certainement mortelle à la tempe, à son domicile d'Abidjan, le même jour que son mari. Contrairement à ce que disent les Ivoiriens, Robert Gueye a eu beaucoup d'enfants. En première position nous avons, Franck Gueye, né le 20 février 1967 à Gagnoa en Côte d'Ivoire, est un homme politique ivoirien. Lors de la crise gouvernementale de 2010 à 2011, il est ministre des Sports et Loisirs sous le gouvernement de Laurent Gbagbo, du 5 décembre 2010 au 11 avril 2011. Chirurgien dentiste de profession, Dr Franck Gueye était opposé à Mabrit Wackeus, responsable de l'UDPCI, le parti politique créé par son père Robert Gueye. Après la chute de Laurent Gbagbo, Franck Gueye a été touché par les sanctions de l'Union européenne à partir du 11 janvier 2011. Il n'a donc pas été autorisé à entrer dans l'Union européenne et ses fonds ont été gelés. Franck Gueye est décédé le 31 décembre 2013 à la polyclinique de l'Indonie à Abidjan Plateau, où il avait été transféré suite à des complications liées à son diabète. En deuxième position nous avons Gérald Alain Gueye, né en Côte d'Ivoire, et militaire de profession. En troisième position nous avons Ange Michael Droguey, né en Côte d'Ivoire, est également président militaire, capitaine dans l'armée. En quatrième position nous avons Pierre-Henri Gueye, né en Côte d'Ivoire, et décédé le 28 janvier 2009 à Montpellier en France. En cinquième position nous avons Chantal Mireille Singa Gueye, né à Paris en France, et députée de Biankouma, une ville de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région de Tonkpi. Elle est aussi membre du secrétariat du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en qualité de secrétaire nationale adjointe, chargée des relations avec les partis politiques. En sixième position nous avons Rosine Bintou Gueye, né à Paris en France. En septième position nous avons Francis Pédou Gueye, né à Paris en France, et financier de formation. Il est militant au parti UDP-CI de son défunt père, Robert Gueye. En huitième position nous avons Jean Ruffin Gueye, né à Paris en France. Et voilà les amis, l'ancien président Robert Gueye a eu huit enfants, deux enfants déjà morts, et six enfants encore vivants. C'est tout pour cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la Mif.